Salut à tous ! L'air est grave les gars, l'air est grave, il y a du drama dans le fit game. Mais on s'en bat... Non, ce que je voulais vous dire c'est que justement on va utiliser ça pour faire des petits rappels, la chose que je fais régulièrement, à savoir les études scientifiques. On en parle souvent, les études scientifiques sur fitness, on se base beaucoup là-dessus aussi à travers les paroles d'un Gundy, la formation aussi du doc à travers sa formation de médecine, parce que ça se base sur quoi la médecine, sur la science, du corps. Et c'est devenu maintenant aussi un petit business pour les influenceurs, pour crédibiliser un petit peu leur savoir. Alors certains ont un savoir parfaitement honnête, réel, d'autres... Je pense que si tu es interrogé en live, tu serais un petit peu surpris. Pourquoi je fais cette vidéo-là ? Cette vidéo-là en fait elle est faite pour vous sensibiliser sur une chose, sur les études scientifiques. Donc le novice qui va s'intéresser aux études scientifiques, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va regarder en fait le titre, le résumé, et basta, tu vois ? Et encore, il faut la comprendre, parce que l'étude scientifique, très très souvent, c'est en anglais, donc il faut maîtriser l'anglais, il faut maîtriser aussi certaines expressions. Donc c'est pas évident. J'ai dit, j'ai une formation universitaire en STAP, c'est un master, donc les études, j'en ai bouffé. Et bien, malgré ça, je me fais aussi avoir. Je veux dire, je ne suis pas un expert, je n'ai pas Gundil qui veut, n'ai pas Julien Venesson qui veut, n'ai pas le doc qui veut, etc. Donc, habiller les mots de la table pour se donner un air plus avant, ça fait penser un peu au Roi Lotte. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et bien ça, par exemple, ça ne veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Et bien du vent, je vais le répéter, il faut le rendre compte en crâne, d'accord ? Bien souvent, ce qu'il dit, ce n'est pas quelque chose à prendre comme argent comptant. Ne fais pas le mouton. Tu as des connaissances que tu as acquis grâce à des références, on va dire, qui sont reconnues. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pu se tromper, que la science n'évolue pas, que les nouvelles connaissances ne sont pas arrivées. Mais bien souvent, j'ai constaté, et tu ne veux pas, dis-moi si je me trompe dans les commentaires, parce qu'encore une fois, ça reste que mon avis. Et je n'ai pas la science infuse non plus, je peux me tromper aussi, et je le reconnais facilement. Mais toujours est-il que bien souvent, dès que quelqu'un qui a un petit peu de visibilité va te donner un contraire en tenant deux ou trois références, tout de suite, les gens vont le suivre. Ah ouais, t'as raison. Et tu vas commencer à voir après des sujets de vidéos dans les commentaires, retrouver l'argument qu'il a donné le mec, contretisant ce qui a été dit depuis le début, tu vois. On prend l'exemple des BCA. Encore une fois, les BCA, jamais il n'a été dit, en tout cas pas par moi, ni par un gueule ou qui que ce soit, que les BCA servaient à fabriquer du muscle. Évidemment, pour fabriquer du muscle, il faut donc de la protéine. Une protéine, c'est lié ensemble d'acides aminés, il les faut toutes. Je veux dire, ça fonctionne en synergie. Eh bien, les BCA, c'est pas inutile, ça ne sert pas à rien. Certains ont traduit certaines vidéos en disant les BCA ne servent à rien. Non, chaque complément alimentaire a sa fonction. Donc on l'a dit, c'est pratique, économique, et ça peut combler aussi des carences, etc. Et en gros, les BCA, par exemple, moi je les prends pendant mon entraînement parce qu'ils sont précurseurs de glutamine. La glutamine, je l'injecte comme ça. Malheureusement, déjà rien que par les voies intraveineuses, les résultats c'était un peu moyen. Je veux dire, donc c'est pas en bouffant ça en poudre que tu vas avoir des résultats. Parce qu'évidemment, ton système digestif va intercepter à quasi-totalité la glutamine, sauf sous sa forme peptidique. Et je les prends aussi avec une sorte de glucides pour imiter le catabolisme. En plus, moi personnellement, ça permet d'avoir un meilleur goût dans ma flotte. Donc, c'est un exemple, tu vois ce que je veux dire. Alors, prenons Gundil. Gundil, j'ai encore posé la question récemment. Je lui dis, on est bien d'accord que quand tu affirmes des choses, des fois tu mets une référence, une étude, mais c'est pas pour autant que tu vas affirmer la chose. Il fait non. Et en plus, il dit, je me... Enfin voilà, il se base pas que sur une étude. Il va t'en mettre une en particulier, mais après... Et même lui reste prudent, tout comme les scientifiques qui réalisent des études. Le conditionnel, s'il est utilisé, c'est pas pour rien. En fait, une étude, t'as donc le sujet, t'as la méthodologie, etc. T'as la conclusion, mais ensuite t'as la partie critique, entre guillemets, tu vois. C'est-à-dire qu'ils vont revenir sur des points qu'ils ont... Ah, il y a une espèce d'autocritique. Ben voilà, on a étudié ça, mais on a trouvé ça comme résultat. Mais peut-être que ça peut s'expliquer à cause de ça et non pas à cause de ceci. Il faudrait faire d'autres études pour pouvoir le démontrer, etc. Et donc, bien souvent, c'est comme ça. Sauf que ce qui se passe réellement, c'est que des fois, t'as des mecs qui vont sortir un résultat qui a été bénéfique, par exemple, tu vois. Ils vont le transformer en... Je sais pas, j'ai une chorie. C'est comme si je disais, la spiruline te donne 50% de muscles en plus. Donc, c'est une chorie. Attention, on n'y croit pas. Mais voilà, c'est comme si t'avais ça qui était dit. Et alors que dans l'étude, c'était indiqué que ça provoquait peut-être 1% de muscles éventuellement. Voilà. Éventuellement, avoir à creuser. Il faut plus de résultats, plus de données, etc. pour prouver ça. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, les mecs, ils sortent pour faire le buzz, etc. Alors, encore une fois, le doc a fait une vidéo, une vidéo ancienne. C'est pas le doc de maintenant, je te préviens. Mais je mettrai quand même le lien dans la description. Il t'explique comment prendre en compte les études. Son cursus scolaire, il a fait que ça. Donc, il sait comment les appréhender. Il sait expliquer comment faire les pièges, etc. Et en plus, je te mets un lien de vidéo également d'Efecator. Je crois que c'est comme ça, son pseudo. Désolé, je me trompe. Je crois que je réopierai par écrit. Il y a une vidéo complète dédiée à ça. Il t'explique comment fonctionnent les études. Comment tu peux les conseiller comme significatives, etc. Tu vois ? Parce que bien avant de lire les conclusions, etc., il faut déjà voir comment ça a été fait. Sur qui ? Est-ce que les sujets qui ont été utilisés, ça te ressemble ou pas ? C'est sportif ou pas sportif ? Quelle agison ? Est-ce que c'est combien de sujets ? 20, 30, 100, 1000, 2000, 3000 ? Combien de temps ? 10, 5 jours, 50 ans. Tu vois ? C'est des données qui sont vachement importantes. En résumé, Instagrammeurs, Youtubers, etc. Je mets dans le lot aussi, tu vois, comme ça au moins. On a tendance à surinterpréter des résultats. Donc les gars, dans vos vidéos, soyez plus prudents. À force d'utiliser l'affirmative pour tout et n'importe quoi, attendez-vous qu'un jour, des marques vous attaquent. Tout simplement. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé dans d'autres pays. Donc à mon avis, la France n'a pas tardé non plus. Donc faites super attention à ça. Quand vous affirmez quelque chose, soyez bien sûr de vous. Parce que ça peut... Vous pouvez servir d'exemple. En Herbalife, par exemple, Herbalife, les avocats, etc. Ils te les envoient si tu racontes des conneries. Si jamais tu parles de condamnation, etc. Bien que tu prends le lien au Wikipédia, comme moi, j'ai pu le faire. Et en fait, tu te rends compte, après avoir creusé, qu'en appel, ils ont toujours gagné. Tu vois, ils ont toujours gagné. Ils n'ont jamais été condamnés. Donc si tu as fait dans tes vidéos, ils ont été condamnés, etc. Comme moi, j'ai pu le faire. Clairement, tu risques gros. Tu vois. Donc faites attention à vos sources et gardez l'esprit critique aussi. Toujours pareil, de toute façon, c'est la règle. Alors là, on va prendre l'affaire de Julien Vénesson contre Rudy Koya. Ou plutôt Julien Vénesson contre un gars qui travaille pour Rudy Koya. Les soucis qu'ils ont entre eux, ça ne m'intéresse pas. Tu vois, savoir que, je ne sais pas, ils s'accusent chacun, bouquin, machin, je ne sais pas quoi. Je m'en fous de ça, ça ne me regarde pas. Est-ce que ça va m'aider à progresser ? Non, ça ne va pas m'aider à progresser. Bon, là, en fait, ça concerne l'acide folique. Il y a eu un débat. Alors, Julien Vénesson a expliqué, a donné une étude, a expliqué qu'en gros, ça pouvait provoquer le cancer du côlon, je crois. Je te mettrai les liens si tu veux voir tout ça en détail. Comme ça, tu pourras te faire ton propre avis. Et ça fait peur, à ce titre, tu vois. Et donc, le gars qui bosse pour Rudy Koya, pareil, il a fait un article. Il a décrypté et avec des arguments qu'on peut entendre. Effectivement, pas tous. Certains, je trouve que c'est un peu bizarre. Mais bon, encore une fois, ça reste mon avis. Tu feras ton propre avis là-dessus. En gros, il explique que son étude ne concerne pas des sujets sains, mais des gens qui avaient déjà des soucis de santé. En plus, il y a des doses élevées d'acide folique. Il dit que finalement, peu d'entre nous sont concernés. On va dire que la forme naturelle est moins absorbée que la forme synthétique. Ensuite, ce n'est pas une question de dire que c'est de basse qualité, etc. C'est faux. C'est diffamant. C'est plutôt une question de budget santé, en gros. En gros, si tu es malade, tu vas te retourner vers une vitamine naturelle. Et si tu n'es pas malade, tu peux prendre quelque chose de moins coûteux. Voilà, en gros. Bref, ces débats-là, on les retrouve tout le temps. Tu vois, tu prends Gundil. Il y a même des mêmes choses quand il y avait des débats entre la casine micellaire, c'est dangereux. Ça crée la perméabilité intestinale, blablabla. C'est ça qui est dingue, en fait. Je comprends que vous soyez tous perdus. Moi, le premier, c'est qu'effectivement, il y a des études. D'accord ? On a affaire à deux personnes prenons Michael Gundil, prenons Julien Vénesson. Ils ont les mêmes données. Ils ont accès aux mêmes études, on va dire. Un a plus d'avance que l'autre, effectivement, sur le sujet. Mais il ne faut pas oublier une chose. Et vous l'avez bien vu dans le podcast concernant les VG avec Gundil. Il va s'intéresser qu'à des sujets qui l'intéressent. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le développement musculaire, etc. La musculation, en gros. La performance. J'imagine aussi un peu la santé, parce qu'il a quand même des connaissances sur la santé. Alors que Julien Vénesson, il se tourne plus tout ce qui est accès santé. Donc, ses recherches, et peut-être aussi les conclusions. Enfin, il y a une influence, en fait, de leur passé, de leur vécu, de leur objectif personnel, etc. là-dedans. Donc, ils lisent les mêmes études, mais ils peuvent s'attarder sur des points différents, etc. Donc, voilà. Toujours est-il que ça démontre, encore une fois, qu'il n'y a pas une vérité. Parce que tu as affaire à des gars qui savent lire les études, qui sont quand même reconnus dans le milieu, et qui se contredisent. Donc, qui croire ? Qui croire ? Ce n'est pas évident. Mais les études elles-mêmes n'affirment rien. Elles ne donnent pas des conclusions comme ça. Elles donnent des tendances, effectivement, comme disait Orange dans le podcast. C'est-à-dire qu'elles donnent des études, mais même si tu analyses, c'est des tendances. Ça veut dire que, voilà, son étude a été réalisée, son significatif pour nous. Il y a un ensemble d'experts qui valident ça. Et donc, du coup, on dit que, bon, bah voilà, si tu fais ça, 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 ça t'attend à montrer qu'il y a ça, ça, ça derrière. Voilà. Des tendances. Il faut y avoir des descriptions, parce que ce n'est pas fait que pour décorer. Bien sûr, on me pose des questions, mais je mets des liens, en fait, pour justement vous permettre d'aller plus facilement rechercher des informations. Et si j'en oublie, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'épinglerai le commentaire en question. Alors, au-delà de ça, parlons maintenant des additifs. Alors, les additifs, c'est drôle, parce que les additifs, c'est utilisé partout. Dans l'alimentation, etc. Partout, 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 les médicaments, partout. On m'avait reproché ça auparavant, quand je testais les compléments alimentaires. On me disait, mais pourquoi tu ne parles pas des additifs ? Les compléments alimentaires, on les recevait déjà de la part des marques. On les envoie gratuitement. Parfois, j'en ai acheté, ça m'arrivait, mais sinon c'était gratuit. Si tu commences à dire que tous les compléments sont à base d'additifs, donc c'est de la merde. En gros, pour résumer, selon certains, je ne sais pas ce que je dis, mais selon certains, tu n'as plus de test produit. Et en fait, au bout du compte, tu te rendes compte que les gens, ils s'en battent la majorité des gens. Je ne dis pas que c'est bien. Je ne dis pas que c'est quelque chose à encourager, les additifs, etc. Je dis juste que les gens, ceux qui nous regardent, la majorité, et surtout ceux qui achètent, ils s'en foutent. Pourquoi je dis ça ? L'argument principal étant que vous, qui êtes sur Share Fitness et des chaînes de musculation qui sont reconnues comme proposant des choses de qualité, qui vous sensibilisent sur des choses, vous, vous allez vous intéresser dans la protéine laitière, non dénaturée, bio tant qu'à faire, voilà. Alors que les gens, la majorité des gens, achètent toujours de la fromagère. Eux, ce qu'ils veulent, quand ils rentrent dans une boutique, c'est qu'ils rentrent. Il existe plein de vidéos YouTube, des bouquins, des magins, tout ce que tu veux, mais les gens, ils rentrent. Voilà, je prends du muscle, vous me proposez quoi ? Le mec va dire, tiens, il y a une protéine, là, 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 là. Voilà, ok, c'est laquelle qui n'est pas trop chère, le prix, elle est bonne, voilà, et le goût ? Ils s'en foutent de savoir qu'à l'intérieur, tu vois, tel additif, tel machin, enfin voilà, ils s'en foutent. Maintenant, le public qui suit Share Fitness, vous, vous êtes intéressé, effectivement, par ce sujet-là, mais déjà, avec les compléments alimentaires, quand tu regardes nos vidéos, les vues, tu prends en musculation les vues qu'il fait par rapport au nombre d'abonnés, quand ça concerne le complément, c'est que dalle. Alors, en plus, parmi tous ceux qui regardaient les vidéos, des compléments, combien sont intéressés de savoir pour les additifs, etc. Parce qu'en ce cas-là, il faut qu'ils s'intéressent aussi à ceux qui en ont la bouffe, des dentifrices, les médicaments, et j'en passe, tu vois, il faut être logique. En plus, moi, argument de scie numéro 2, pourquoi moi, personnellement, le mec, il s'injecte des trucs, il prenait des fruits, il va s'intéresser maintenant à des trucs qui sont soi-disant dangereux pour la santé, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il faut être aussi logique. C'est-à-dire aussi pour ça que les compléments alimentaires, j'ai arrêté les tests à un moment, parce que, franchement, t'en finis plus. D'ailleurs, un petit importé, si je devais reprendre les tests, je pense que je supprimerais toutes les vidéos que j'ai faites auparavant pour recommencer quelque chose de beaucoup plus précis et beaucoup plus détaillé. Voilà. Donc, ce serait beaucoup plus lourd à faire, il y en aurait moins, mais en tout cas, ce serait de qualité. Donc là, les gens, ils m'ont interpellé pour un additif qui va être retiré à la vente en 2020. Voilà, la France, elle a dit, le gouvernement a dit, 2020, vous retirez ça. Le dioxyde de titane. Je t'avoue que je n'étais pas intéressé à ça. Merci Jean-Anche, d'ailleurs, parce qu'il a fait une story par rapport à ça. J'ai reçu des questions, tu connais, qu'est-ce que t'en penses, machin, etc. Bon, OK. Alors, ce qui fait marrer, tu vois, c'est que le dioxyde de titane, je vais creuser, je suis parti voir les sources officielles, je mettrai à chaque fois les liens, n'hésitez pas à les voir et à les voir par vous-même. Ça va être interdit dans l'alimentation, type complément, etc., mais pas dans les médicaments. Pas dans le dentifrice. Alors là, tu pourrais te poser la question, merde, le lobbying pharmaceutique aussi puissant que ça, je ne sais pas, mais bon, c'est bizarre. Si c'est dangereux, on tire-le partout, tu vois. Parce qu'au bout d'un moment, je ne sais pas, si tu prends un médicament, c'est peut-être pour te soigner. Tout comme prendre effectivement des vitamines, comme disait Jean-Anche, c'est fait pour améliorer ta santé, pas pour te la flinguer, quoi, tu vois. Le gouvernement précise qu'ils utilisent un principe de précaution. Parce que l'effet, alors je lis, l'effet cancérigène n'a pas pu être démontré sur l'homme. Ce sont des suspicions faites sur les animaux. Et il y a beaucoup à dire. En gros, l'étude en question, ça a montré quelque chose. D'accord ? Ça a montré quelque chose sur les animaux. Ils se sont dit, bon, ok, ça a montré ça. Il y a plusieurs aussi associations, etc., qui ont alerté sur le déoxyde de titane. À juste titre, il n'y a pas de souci. Moi, je suis consommateur comme vous, donc tant qu'à faire, si c'est pour améliorer notre santé, je suis d'accord. Mais le gouvernement, l'étude en question a dit, par contre, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, ça y est, ça manque qu'il faut creuser, etc. Il faut plus d'éléments. Mais bon, le gouvernement a dit, bon, prends un principe de précaution, on le retire. Alors moi, qui est imparté, tu sais que je suis sponsorisé par Prozis. Très très belle entente, on échange beaucoup. Et en fait, je leur ai dit, tu es au courant. Oui, ils sont au courant, effectivement. Et en fait, ils m'ont expliqué la chose suivante. Prozis respecte la législation. Comme beaucoup de marques et de compléments alimentaires, il n'y a pas de problème. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils m'ont expliqué la chose suivante. C'est que seuls les nouveaux produits qui n'ont pas encore été déclarés en France à cette date-là vont être obligés, effectivement, de ne pas avoir de déoxyde de titane à l'intérieur. Par contre, ceux qui ont déjà été déclarés en France, ils ne sont pas obligés de le faire le 1er janvier. Ils vont le faire au fur et à mesure. Mais Prozis, de toute façon, ils sont là aussi pour respecter la législation. Ils sont là pour respecter aussi les normes, etc. Et donc, petit à petit, les marques vont s'adapter. Alors là, je vais lire. C'est un petit peu chiant comme vidéo. Mais bon, en gros, ça résume un petit peu ce que j'ai dit là. Mais là, tu vois, Lance, je en parle plusieurs fois de Lance. Donc, si tu ne connais pas Lance, A-N-S-E-S, je t'invite à aller voir leur site quand même. C'est la base. Parce que si tu t'intéresses à ce sujet-là, tu dois forcément le connaître. Il a produit en 2017 un avis spécifique portant sur une étude de toxicité orale du E-171. Le fameux additif, quand tu vois E-171, le dioxyde de titane. Donc, c'est une étude dite nanogute conduite par l'INRA, Bettini, ou encore 2016. Cette étude, c'est important, a montré que l'exposition chronique de rats à additif E-171 par voie orale serait susceptible d'entraîner des liaisons colorectales précancéreuses. Ça peut correspondre effectivement à quelqu'un qui en prend régulièrement dans sa alimentation. Pas forcément les compléments alimentaires. Ils ont utilisé le conditionnel. T'as remarqué, ils n'ont pas dit ça entraîne des liaisons colorectales précancéreuses. Pas d'affirmative. D'accord ? C'est important. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de lien, etc. Mais moi, j'essaie d'être honnête et de dire les choses telles qu'elles sont. De son avis, donc ce n'est pas le mien, c'est l'avis d'Earns, souligne que si les résultats présentés dans la publication de l'INRA ne permettent pas à ce stade de remettre en cause l'évaluation du E-171 mené par l'EFCA, c'est des organismes en fait, en gros, qui disent les quantités minimales qu'il doit y avoir ou au maximal plutôt dans les produits. Elle met en évidence des effets qui n'avaient pas été identifiés auparavant, notamment des effets promoteurs potentiels de la cancérogénèse. Voilà. Donc, t'es sous ma gueule derrière. Ces potentiels, c'est des effets qui n'avaient pas été démontrés avant parce que la science évolue. L'agence souligne donc la nécessité de mener des études nécessaires à la parfaite caractérisation du danger associée au E-171 et notamment des études toxicologiques sur le potentiel cancérigène et les effets sont en production. Et en fait, ils ont publié un avis en 2019 qui fait le point entre ce qui s'est passé en 2017 et maintenant et il n'y a pas de nouveauté. Voilà, pour l'instant, on est là. Donc, tu te dis, bon, c'est cool, il nous préserve. Je suis parti voir cette étude. Peut-être qu'il y en existe ou d'autres. C'est pour ça que j'entends de voir parce que Jean Honch, il va faire des recherches beaucoup plus poussées. Mais moi, en fait, je vais vous sensibiliser non pas sur le fond mais vraiment sur la forme. Lui, après, il va travailler sur le fond du sujet parce que c'est ce qu'il a lancé et je ne vais pas reprendre sa vidéo, etc. Donc, vous verrez après sa vidéo et je la mettrai évidemment quand elle sortira en lien pour qu'on fasse le lien entre les deux. Donc, moi, en fait, je me suis dit, bon, il faut voir les conditions d'études, d'accord ? Et ensuite, je me suis dit, attends, c'est vrai que se baser sur une étude qui a été faite sur des animaux et se rappeler ensuite sur l'homme, je trouve ça un peu curieux quand même, tu vois, curieux. mais je ne suis pas seul parce que moi, je suis qui pour dire ça ? Sauf qu'il y a un consensus scientifique de plus en plus nombreux qui, d'ailleurs, je mettrai le lien également de ça, qui cassent à 100% ce genre de pratique. Voilà. Pourquoi ? Ils ont des arguments solides, en fait. C'est un résumé de résumé d'études qui a été faite sur le sujet. Donc, ça a été validé par plusieurs scientifiques et ça tend à prévenir à... ça monte, en fait, en tendance. Entre les animaux et l'homme, la physiologie, c'est complètement différent, ce qui est logique parce que déjà, rien que le stress chez l'animal peut provoquer des résultats que tu pourrais attribuer à l'expérimentation. Tu vois ? Ça a été démontré sur des souris, par exemple, qui étaient stressés, etc. Parce qu'ils avaient besoin d'être en groupe. Donc, ils sont isolés comme ça, avec le sol. Ça peut influencer sur les résultats. Ça peut leur donner justement des cellules, je ne sais plus trop quoi, des problèmes de peau, de choses. Et quand tu vois ça, je te dis, putain, on aurait foutu ça dans les fesses ou je ne sais pas où d'ailleurs. Et ils ont ça. Mais ouais, mais est-ce que c'est pas lié au stress de l'animal ? Et en plus, il faut préciser que pour avoir des résultats, bien souvent, ils sont en surdosage par rapport à ce que pourrait consommer l'homme. C'est pour que les résultats soient... Voilà, il faut vraiment mettre des doses de flou pour qu'ils puissent voir concrètement si il y a quelque chose qui se passe ou pas. Ensuite, autre argument, il est difficile de reproduire chez l'animal les maladies de l'homme. Alors du coup, ça peut donner après des résultats bons chez l'animal, mais chez l'homme, catastrophiques. Alors là, je vois un exemple, ils disent par exemple sur la maladie d'Alzheimer. Tu vois, ça c'est un sacré exemple. C'est difficile pour eux de reproduire cette maladie-là, tu vois, chez l'animal. C'est logique. Donc forcément, comment évaluer ensuite comme quoi le traitement fonctionne ou pas ? Le cancer, ils disent aussi, ça représente un taux élevé d'échecs parmi toutes les maladies. Des analyses plus récentes suggèrent que malgré les efforts pour améliorer la capacité de la recherche animale à prédire les réactions humaines, le taux d'échecs augmenté est approché des 96%. C'est pas rien quand même. Donc tu te dis, mais pourquoi les mecs continuent encore à utiliser des expérimentations sur les animaux ? Les vegans, c'est un argument pour vous ça. Tu comptes aussi à l'expérience sur les animaux. Franchement, quand tu es encore eu un scandale récemment, là t'as vu des photos, etc. C'est un truc de fou. Et là, je ne parle même pas des différences génétiques entre les espèces. Entre elles déjà, tu vois. Alors là, il disait par exemple, tu prends les souris qui sont souvent utilisées. Souris ou rats d'ailleurs. Ça donne aussi des différences de résultats entre l'homme et l'animal. même si tu insères des gènes humaines dans la souris, c'est pareil. La physiologie de l'animal va prendre le dessus entre guillemets. Je synthétise parce que c'est un peu complexe. Alors tu te dis, dans ce cas-là, pourquoi on ne prend pas les singes et les chimpanzés et tout ça ? Ça ressemble à l'homme. Bah écoute, Parkinson, ils ont fait les tests. C'était un échec. Et reproduire les caractéristiques de la maladie chez l'animal ont échoué. Donc ils n'ont pas réussi déjà. Donc les traitements chez l'homme, pareil. Le sida, gros scandale. 90 vaccins ont réussi à expérimenter chez l'animal. Et bien après, il y a des campagnes d'expérimentation chez l'homme. Tu as des phases 1, phase 2, etc. Et bien là, c'est pareil, catastrophique les résultats. Forcément, les patients, en plus, ils prennent des risques. Soit on te dit, tu vas mourir ou il y a peut-être un espoir. Bah tu vas choisir l'espoir. Tu vois. Donc ça teste sur des animaux avec des doses de folie, ok, en espérant que les effets chez l'animal vont être similaires chez l'homme et en fait, bim, échec. Et là, qui est utilisé en fait pour le cancer du sein. Tu vois. Bon. Et les bodybuilders l'utilisent pour autre chose. Le thamoxyphène aurait sans doute été rejeté si sa propension à provoquer des tumeurs dans le foie chez le rat avait été découverte au cours des essais précliniques plutôt qu'après des années d'utilisation chez l'homme. Tu vois le truc un peu ? C'est-à-dire que parfois, même les médicaments chez l'animal n'ont aucun effet secondaire et tu vas les trouver plus tard chez l'homme. Bah ça sera trop tard. Il y a des scandales qui éclatent des médicaments qui ont donné lieu à des cancers, évidemment. En somme, moi, comment je vois les choses en fait ? Je fonctionne en fonction de mes besoins. D'accord ? Complément pour moi, tout ça, c'est côté pratique. Besoins et en fonction du budget, forcément. Après, il est clair que si je peux consommer le moins synthétique possible, je le fais. Évidemment. Mais après, c'est pas pour moi un critère super important. Surtout comme je te l'ai dit, quand tu utilises des fruits à côté, c'est pire quoi que tout. Donc voilà. Donc par contre, je n'ai rien contre le fait d'améliorer évidemment la qualité de ce que j'ai géré. Parce que les choses que je consomme. Ça, c'est une évidence. Mais rappelez-vous dans le podcast qu'on avait fait avec Gundil sur justement les véganes, l'alimentation, etc. Tu as l'aspect performance et l'aspect santé. Si tu vas vers l'un, forcément, ça va détriment de l'autre. Tu peux essayer de faire rejoindre un petit peu les deux, mais c'est difficile. La société actuelle de consommation dans laquelle on vit, c'est pas évident. C'est pas évident de consommer 100% clean. Il a l'air que tu respires déjà, t'es déjà niqué. Maintenant, je sais que petit à petit, les choses s'améliorent. Pour les protéines, rappelez-vous d'une chose, les compléments alimentaires à la base, c'est la déchetterie entre guillemets. Attention, j'ai fait une vidéo sur ça. Je pourrais la mettre en bas. C'est du recyclage. C'est du recyclage. Et petit à petit, du fait que les gens sont de plus en plus informés, ils savent de plus en plus ce qu'ils veulent et ils veulent de la qualité. Petit à petit, on réussit à augmenter la qualité des aliments, ce qui fait que c'est plus maintenant du recyclage, c'est vraiment un business à part entière dédié aux gens qui se consomment ce genre de choses. Donc, forcément, les choses vont s'améliorer, j'espère, au fur et à mesure. Mais attention aux interprétations. Ne fais pas la girouette. Je veux dire, quand tu vois des vidéos qui te disent blanc et puis après, ça te dit noir, toi, tu fais un coup blanc, t'as dit que c'est noir. Mais non, mais toi, est-ce que t'as vérifié pour toi-même ? Est-ce que l'étude en question, elle affirme les choses comme ça ? Est-ce que... Oui, garde-le en tête. Tu peux même adapter, tu peux prendre toi aussi presque des précautions. Tu te dis, oh là, attends, moi, ils ont trouvé ça, je leur a, je peux prendre de risques, je préfère éviter. Voilà, tu peux réagir comme ça. Tu fais un peu de scandale comme ça en disant, c'est de la merde, etc. Il faut faire attention parce qu'encore une fois, surtout sur la visibilité, au bout d'un moment, les marques, je pense qu'elles vont sévir. Il y a Biotech USA qui avait déjà attaqué un mec qui avait parlé de Minos Picking. Il y avait un mec aussi, je crois, au Brésil, on m'en avait parlé, je crois que c'est au Brésil, il y en a confirmé, ceux qui le savent, mais qui s'était amusé à tester des compléments alimentaires en laboratoire, chose que je voulais faire, ça m'a refroidi justement quand j'ai appris ça. Il a été poursuivi par plusieurs marques. Donc sûrement qu'au final, il aurait gagné parce qu'il aurait prouvé que ses compléments en question étaient bidons, je ne sais pas ce qu'il y avait dedans. Mais il faut assumer le coût des procès, etc. Tu vois, ça c'est chaud. Quand vous ouvrez votre bouche, il faut être sûr de vous. Et comme je dis tout le jour, des mecs en bouche blanche, c'est leur métier. Même entre eux, ils se font la guerre entre eux alors qu'ils ont les mêmes données, etc. Mais ce sont les interprétations, ils ont l'esprit critique. Ils disent, mais attends, t'as conclu ça, mais regarde comment ton étude a été faite, c'est complètement bidon, c'est des données erronées, machin, blablabla. Donc même des experts, c'est leur métier, c'est leur job, ils ne vivent que de ça. Même eux n'arrivent pas à être d'accord. Donc ce n'est pas nous, youtubeurs ou instagrammeurs ou des coachs, je ne sais pas quoi, qui vont pouvoir vous affirmer des choses comme ça, être 100% sûrs. Tu vois. éviter d'être dans l'excès, voilà. C'est tout. J'évite d'être dans l'excès. J'ai beau avoir les compléments alimentaires gratuits, je ne vais pas m'amuser à consommer 40 compléments par jour. Les fruits, je ne consommais pas des doses de folie il n'y a pas pendant longtemps. Tu vois, il faut arrêter de croire ça aussi. Voilà, quand je mange, je sais quand je vais acheter mes aliments, j'essaye au maximum d'acheter de la qualité. Parfois, je suis comme vous, le budget, c'est un peu serré. Eh bien, je sais que je mangerai moins bon, mais bon. Je sais que c'est relou, je sais que c'est relou, c'est difficile parce que je ne sais plus quoi penser. Mais il faut que ça t'amène à être curieux. Parce que si tu es intéressé, comme je dis tout à l'heure, si tu fais partie des gens qui regardent des vidéos sur les compléments alimentaires, qui s'intéressent aussi aux business des compléments alimentaires, à la santé, les addictifs, etc. Donc, tu es un peu plus expert que la moyenne. Tu es une minorité, crois-moi, tu es vraiment une minorité, mais j'ai raconté ça, au contraire. Donc, va jusqu'au bout des choses et intéresse-toi, va creuser. Tu prends un mec, justement, comme Jean-Onge, qui a fait une vidéo, justement, on a parlé dans le podcast avec lui, que je savais t'aller voir, le podcast vidéo précédente. Il creuse, en fait, les données. Il peut se tromper parce qu'il dit, ce n'est pas forcément évident. Mais il fait l'effort, il va chercher l'information et voilà, et puis il vérifie par soi-même. Et parfois, moi, le premier, quand je vois un mec que je juge crédible, tu prends, je ne sais pas, Oli Johnson, par exemple, bon, lui, je sais que c'est quelqu'un de crédible. Je ne suis pas amusé à tout vérifier à chaque fois. Il va mettre 40 rien, je n'ai pas le temps. Donc, parfois, par contre, certains youtubeurs, je me suis amusé comme ça à aller voir l'étude en question. Et j'ai un petit peu exagéré quand même à l'interprétation. Donc, voilà. Et bon, toujours éthique, il faut avoir cette petite démarche de temps en temps. Tu fais un petit contrôle comme ça. Et comme ça, ça permet de vérifier sur comment considérer les arguments qui ont été avancés. Voilà. Mais sache que, même si les experts entre eux, ne sont pas d'accord. Donc, en l'occurrence, pour tout ce qui a été évoqué auparavant, tu t'offras ta propre opinion là-dessus. Julien Ménesson a apporté un argument. Rudy Koya, par l'intermédiaire du gars qui travaille avec lui, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, mais Street SP, je crois, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. Méthode Street, quelque chose comme ça. Lui a apporté des contre-arguments en expliquant que l'étude en question, elle a mal été interprétée. Voilà. Vous allez voir par vous-même, vous faites votre propre avis là-dessus. Pour les dossiers de Titane, c'est pareil, l'État, principe de précaution, mais principe de précaution, pas partout. Et encore une fois, principe de précaution, mais même les agences, etc., même les études en question, ne sont pas affirmatives. Elles parlent juste des essais qui ont été faits sur les animaux et ça demande encore plus de précision, d'études, etc. Ça demande du temps. Et puis voilà. En tout cas, moi, je voulais vous sensibiliser, non pas vraiment sur le fond, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne va jamais y arriver. De toute façon, un qui dit qu'il y a des arguments, d'autres qu'on a aussi, on peut critiquer. J'ai des critiques aussi à émettre, effectivement. Mais je sais que Jean-Jean va s'en charger, donc j'attends de voir, parce qu'on en a déjà parlé. Mais c'est vraiment vous sensibiliser sur ce qu'il y a autour de ça. Tu vois, les experts, ça va être plutôt d'aller voir les vidéos que je vous ai indiquées en lien pour apprendre à comment utiliser les études à les interpréter. Ça, c'est la base. Maintenant, je vais vous sensibiliser aussi sur ce qu'il y a autour. Arrêtez d'être comme ça, naïf, de foncer tête baissée, de croire, de gober tout ce qu'on dit. Le premier, je veux dire tout ce qu'on dit aussi, il faut avoir l'esprit critique. Et bien souvent, dans les commentaires, des gens qui sont spécialisés dans certains domaines critiques, à juste titre, ils ont des connaissances, ils sont experts dans leur domaine. Donc ça nous permet nous aussi d'apprendre. Mais voilà, les études, il faut voir sur qui elles ont été faites, comment, quelles conditions, etc. Et avant de s'amuser, à essayer de tenter de les interpréter. Et enfin, je finirai par ça. Concernant la musculation, les métiers d'entraînement, etc. Il y a plein d'études qui existent, c'est très très bien, tu peux devenir expert, comme je disais dans le podcast, mais maintenant, le mieux, c'est d'aller en salle. Et c'est de là que tu vas apprendre aussi, tu vas observer son corps ce qui se passe, parce qu'au bout d'un moment, à force de gober, gober, tu ne sais plus quoi faire. Alors que tu te complexifies le cerveau, alors qu'en fait, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça. Après, si tu veux devenir expert dans le domaine coach, etc., tu veux comprendre certaines choses, tu veux peut-être te débloquer certaines situations, oui, pourquoi pas. Mais au début, tu n'emmerdes pas avec ça, va pousser à la salle, prends les bases et soit disant, le podcast avec Jean Roche. Bon, tu m'excuseras pour cette vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je ne sais pas encore au niveau du montage que ça va donner. Toujours est-il que, je voulais donner mon avis là-dessus, je voulais vous sensibiliser là-dessus, c'est ce qu'on m'a appris, donc je voulais vous le transmettre. Après, j'espère que vous saurez l'utiliser et avoir un esprit critique et puis à demander, si jamais vous avez des gens qui apportent des arguments, allez les vérifier et demandez-leur des précisions. Il faut que ça creuse aussi parce qu'après le moment où tu ouvres ta bouche, il faut que tu sois capable aussi de fournir des éléments. Encore une fois, n'est pas expert qui veut et attention aux effets de waouh, aux effets de surinterprétation qui est utilisé aussi par les médias, d'ailleurs, les journalistes, etc. Donc, pour le coup, l'État, la communication qu'ils ont faite là-dessus, je trouve que ça a été plutôt honnête. Ils disent, voilà, mais honnête, sauf dans la forme parce qu'arrêter le texte de titane dans l'alimentation mais pas dans les médicaments, etc. Enfin, pour des arguments, tu iras aller voir, c'est assez drôle. Tu te dis qu'ils sont assez puissants à l'industrie pharmaceutique, c'est assez balais ça quand même. Bon, je te laisse, j'espère que cette vidéo-là te plaira et puis je te dis à bientôt, abonne-toi, like, commente, n'hésite pas à donner ton avis aussi dans les commentaires et puis voilà, ciao !